donc fichier ouvrir je vais dans le dossier ouvrir la première image et là dedans vous avez l'option séquence images qui indique à photoshop que vous ouvrez en fait une séquence d'image voilà on est dans la palette montage avec une vidéo oui c'est 30 images secondes c'est le standard sur le web ah si on doit modifier une image oui 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 une image ou plusieurs d'ailleurs par exemple je vais ouvrir la 30e donc c'est l'image qui va arriver après une seconde je ne coche pas séquence d'image je vais la modifier ici par image réglage teint de saturation changer complètement la couleur et on devrait avoir normalement un flash quand on va jouer voilà ok je fais fichier enregistré voilà maintenant j'ouvre la séquence en tant que séquence d'image et donc en principe après une seconde va y avoir un flash une des images ne va passer va changer de couleur voilà c'est vraiment très très discrète mais elle est là quelque part voilà là elle est là oui ah non ça c'est les séquences images c'est pour travailler pour l'infographie une fois que ça c'est fait on fait le rendu c'est ce qu'on va faire ici on va faire le rendu le rendu mp4 ok mais je vais peut-être aller remodifier cette image c'était la 30 vous parlez des images subliminales tout le monde les voit les images subliminales tout le monde les voit je veux dire il ya toujours un petit malin qui va les voir donc faut pas essayer de faire ça bon mais de façon ici je vais ouvrir la séquence je vais pas ouvrir la séquence images séparées je vais réouvrir mon fichier psd la flag raising psd donc c'est le fichier photoshop qui contient la vidéo voilà le fichier photoshop qui contient la vidéo ce n'est pas exploitable sur youtube je peux pas l'envoyer sur youtube sur vimeo ou sur dailymotion il faut que je fasse le rendu vidéo de ça c'est un fichier photoshop on est d'accord c'est un fichier photoshop ce n'est pas une vidéo face en quelque sorte c'est une vidéo dans un fichier photoshop bien ah ben pour faire ça ben on y va fichier exportation rendu vidéo et cette fois ci on va choisir de faire un rendu vers un format vidéo et pour ça vous avez besoin du adobe média encodeur le format le mp4 par exemple on reste en 320 sur 240 à 29,97 images secondes vous savez pourquoi c'est pas 30 c'est la même chose 30 ça change à peine la vitesse sur deux heures tu vas avoir quelques secondes de différence à 30 images secondes au lieu de 29,97 ça c'est pas un hasard c'est lié à la fréquence d'alternance du courant en amérique du nord vous avez le courant alternatif chez les gens il est à 29,97 changement secondes et donc les télévisions doivent se conformer au courant c'est pour ça que certains films sont plus gros au chapeau ah oui oui ça peut changer la longueur un peu du film bon alors ben oui c'est pour ça que les films de télévision en amérique du nord ont 60 images secondes et en europe c'est 50 voilà mais bon la conversion se fait de manière très très facile de 60 à 50 bon ben allons-y exportons ça rendu le nom le nom le nom changer ça l'endroit où j'enregistre pas dans le dossier où j'ai déjà enregistré les images sous forme séparée ce serait pas grave si vous l'envoyez là il suffirait de le sortir après ok voilà rendu et ça me crée ma version mp4 la voilà ok ok 4,5 méga la version mp4 lisible donc dans dans quicktime par exemple si vous avez lecteur quicktime ou vlc ou windows media player voilà amusant ça la vidéo dans photoshop ça c'est la bonne nouvelle vous savez utiliser photoshop pour les images fixes vous pouvez l'utiliser pour de la vidéo